bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous allons continuer l'histoire de ffbe et il est temps d'aller sur berga la cité fortifiée n'oubliez pas de soutenir la chaîne abonnement en commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne est ce qu'il y a rennes à quoi que tu as à sursauter comme ça pardon c'est juste que le semble vraiment comme deux gouttes d'eau tu sais affine obscur je veux dire une obscur qui est ce et bah ça peut comme une moi qui n'est pas moi c'est trop difficile à expliquer alors ne demande pas j'ai oui mademoiselle roca je vais essayer de contenir de contenir ma curiosité gentil bombo bref pourquoi tu tires sa tête rain ce n'est rien on veut toujours de ne pas avoir pu sauver fina oui on dirait bien j'étais en train de me dire que c'était en partie ma faute si fina s'était battu avec autant d'abnégation qu'est ce que tu veux dire fina disait qu'elle voulait devenir comme la souhaitée et moi et moi comme un abécile je l'ai encouragé à suivre cette voie fina est très bien comme elle est elle n'avait pas à essayer de nuire comme nous c'est vrai quelque chose que ni toi ni la soeur n'avait mais maintenant que j'ai grandi j'ai compris quelque chose quoi donc rester fidèle à ces idéaux peut être très difficile c'est justement pour ça qu'il ne faut pas abandonner avant d'avoir pu faire de ces idéaux une réalité c'est ce que finit la diapos ah bon une bonne philosophie elle déteste se battre elle est gentille et pure d'accord et les questions de ses convictions elle est franche et têtu il n'a eu une grande influence sur moi grâce à elle que je suis devenu qui je suis aujourd'hui et je pense que c'est pareil pour elle elle peut avoir de si belles convictions c'est grâce au moment qu'elle a passé avec la seule étoile alors tu n'as pas à culpabiliser doit juste faire tout ce que tu peux pour la sauver quand elle sera revenu accueille l'aura saurant très fort dans tes bras c'est bizarre j'ai vraiment l'impression de parler avec fina obscur ah oui ça va pas tomber amoureux de moi ce serait pas juste envers fina à la tope on est mal c'est le cas de le dire nous avons dit que nous refuserions d'abandonner comme rain mais nous n'avons pas progressé d'opouce effectivement je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé depuis la courra je crois que le temps n'existe même pas ici c'est bien possible la fin bon moment qu'on est ici je n'ai toujours pas faim mais ce n'est pas une raison pour cette annonce la volonté du fantôme retrouve sa puissance il y aura un nouvel affrontement il faudrait être là pour y prendre repart je crois que nous n'avons pas le choix tuer une idée oui mais avoir ta tête ce n'est pas une idée très réjouissante on va faire je propose d'essayer d'utiliser la magie qui nous a amené ici c'est impossible je te l'ai déjà dit il n'y a rien sur quoi on puisse lancer ici on est aussi sûr qu'est ce que tu nicole tu n'es pas sérieux mais si nous pouvons le lancer là sur l'autre je vois théoriquement c'est possible mais si on veut ça il va falloir que nos magies soient parfaitement coordonnées à un centième de seconde de décalage et ça sera la fin pour nous deux je sais seuls nous deux qui avons trompé la mort bien des fois on s'est incapable ce n'est pas le moment plaisanter je suis très sérieux on dirait que tu n'as même pas réfléchi au danger que cette solution représente même si on réussit on ne saura pas où il y a quel moment on sera téléporté tout dépendra de notre chance je pense ouais tout va bien à se passer la chance a toujours été de mon côté donc je te le prouve à pile ou face bah voyons je sais que des pièces sont truquées je te jure enfin donc je suis avec toi peu importe où j'étais riche merci beaucoup bien que tu commences à notre première collaboration alors il veut pas t'y remettre avec ça encore bon allez finissons-en nicole et quand tu veux ça quoi je crois qu'on est rentré on fait que passer je te compte pas m'attarder ici c'est si tu finiras pas rentrer un jour ou l'autre sans commentaire je pense qu'on peut techniquement appeler cet endroit ma maison c'est vrai mais je ne la considère pas vraiment comme mon chez moi il n'y a personne ou en tout cas personne qui soit qui soit là à m'attendre à mon retour et sous cet endroit je ne crois pas avoir un seul endroit que je puisse appeler ainsi ah mais l'enveilleuse tu veux on croire entendre l'enfant gâté pense un peu à ce que tu ressent que ressent des gens autour de toi avec avec avant de sortir des stupidités pareilles oui en effet l'eval tu as dit que tu ne pouvais pas accepter la façon dont mon père était mort oui alors dis moi comment est-il mort je veux savoir ce qu'il s'est passé dans ces derniers instants est-ce que finit a dit elle n'a rien voulu me dire sur ordre de mon père visiblement c'est elle qui t'a dit ça non mais je suis j'ai surpris une conversation entre poppy et camion en ce cas je ne te dirai rien non plus est-ce que je les tuer non davantage du fantôme qui a tué bruce alors pourquoi personne ne veut rien me dire bruce a aimé jusque dans ces derniers instants je ne veux pas trahir cet amour de tout ce qui compte de tout ce que tu as à savoir mais tant que je ne sais pas ce qui c'est réellement passé son amour va continuer de me tourmenter cet endroit voilà comment bruce est mort tu m'en fina s'il te plaît dis moi la vérité qui a tué mon père c'était moi mais c'est ça ne me souvient de rien mais je sais que c'était moi alors s'il te plaît dis moi la vérité bruce a souhaité ton bonheur jusqu'à son dernier souffle c'est tout ce que je peux te dire mais moi je veux la vérité c'est la vérité que tu veux tu la connais déjà bruce t'aimait du fond du coeur je sais ça mais si je ne sais pas ce qu'il s'est pas vraiment passé cet amour ne fera que me tourmenter oui c'est vrai hein l'amour est aussi souffrance pour ceux qui le donnent et pour ceux qui le reçoivent aussi bruce est mort en témoignement et maintenant tu dois vivre avec cet amour non deviens fort l'hénore suffisamment fort pour mériter l'amour de bruce ton cristal vient de s'allumer ouais maintenant je peux deviner la lumière moi aussi le décote tu as dit que tant que tu ne saurais pas ce qui s'est vraiment passé le monde de bruce continuer de t'autant monté oui désolé mais tu devras continuer à porter ce fardeau alors vie alors vie pour devenir digne de l'amour de bruce qu'est ce qu'il y a de drôle il a dit exactement la même chose vraiment elle a eu une grande influence sur toi on dirait c'est son admirateur secret peut-être bien peut-être bien c'est la force de mon amour pour toi qui nous a sauvé arrête de bêtises et réponds moi sérieusement qu'est-ce qui s'est dit passé j'étais tout à fait sérieux qu'est-ce qu'elle est forte allez lead debout c'est terminé qu'est-ce que tu fais ça ne se voit pas tu crois encore pouvoir protéger cette fille dans ton état bien sûr que je peux la protéger et je vais pas tarder à temps et tu vas pas tarder à t'en rendre compte personne ne peut me battre quand je protège la fille que j'aime t'auras beau tout essayer t'y arriveras pas tu n'es vraiment pas bien malin à toi comme cet ennui je préfère largement les joues les joutes d'esprit je vais vous épargner pour cette fois je n'avais pas vraiment l'attention tout de suite de toute façon ce que tu veux dire voler leur désir aux humains c'est ça notre objectif les désirs alors c'était donc ça dont il s'agissait la volonté du fantôme a déclaré qu'elle ne cherchait plus à tout éradiquer après ça va détruire tous les désirs des humains elle s'en considérera plus rationnelle enfin le résultat est-même sans désir les humains ne seront plus que des coquets vides le fantôme pourra alors envelopper le monde entier mais comment il n'y a pas de trou dimensionnel d'ouvrier un chargenté ici et alors ça veut juste dire que la volonté du fantôme a de nouveau pouvoir bon c'est vrai quoi te mentirais-je je t'assure l'île c'est l'amour qui t'a sauvé mon amour pour toi oh boucle là il faut qu'on rentre et parler à Ragan tu as raison de faire voler tous nos désirs avant même de se rendre compte c'est encore pire que la dernière fois ouais dépêchons nous tu veux ralentir ma récupération essaie donc si tu t'en crois capable très bien comment imaginez efficace que contre le fantôme cependant elle permet d'affriger des dégâts à coup sûr je comprends tout ce que cela signifie tu ne peux pas la neutraliser bien sûr je suis pleinement conscient qu'elle ne suffira pas à te vaincre je suis prête à sacrifier sa vie pour donner du temps à tes compagnons avec un tel pouvoir elle pourrait peut-être même faire mieux que ça ouais si on ne peut pas neutraliser les dégâts de cette magie bouffonne, calice, taisez-vous et regardez bien très bien pose je t'en prie montre moi ce que tu sais faire qu'est-ce que ? et bien qu'y a-t-il ? c'est tout ce dont tu es capable pourquoi ? je ne... ça ne lui a rien fait du tout ? c'est impossible ! le fantôme ne devrait pas être capable de neutraliser cette magie on prend maintenant ? bien je sais que Roquet et ses amis tendent de ressusciter Sifina dis-moi comment comptent-ils s'y prendre au juste ? tu crois vraiment que je vais te parler ? tu sais j'ai vraiment pas envie de te torturer et si la montée du fantôme l'ordonne ? inutile d'avoir au courant de tels extrémités ah que... que m'as-tu fait ? parle, pause oui ils comptent transférer le pouvoir de la barrière qui entoure Symphonia dans l'Eau de l'Express pour pouvoir se rendre à la source de la lumière si elles réussissent à fabriquer les orchestros plus forts ils pourront transformer leur corps et leur âme en lumière je vois voilà donc là ma tension pourquoi je... bien je ne mets plus d'aucunité à présent elle s'est enfouie doit-on la poursuivre ? non, laisse-la elle ne peut plus rien faire partez à la recherche de Roca elle ne doit pas atteindre la source de lumière nous devons empêcher la résurrection de Sifina est-ce vraiment la volonté du fantôme ? la magie d'esprit de lumière n'a eu aucun effet ? et la volonté du fantôme a forcé à tout lui élever voler ? comment notre ennemi est-il devenu si puissant ? même si nous réussissons à ramener Finan on nous vraiment va avec la volonté du fantôme ? Reyn, on regarde vraiment la copycarchie de Finan Obscure ouais, ça va c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais Roca est Roca et Finan Obscure est Finan Obscure enfin, c'est peut-être pour ça que les choses semblent au contraire si confuses aurais-tu surpris si tu apprenais que Finan n'est pas humaine ? pas vraiment, toi non plus j'imagine exact, je suis tout sûr qu'il y avait quelque chose de spécial depuis le jour où on l'a rencontré mais rien ne saurait altérer l'amitié que j'ai désormais pour elle tu m'autres les mots de la bouche dis-moi Roca, pourquoi es-tu devenu ami avec un bonbon ? oh, ce n'est pas mon ami il était seul au monde alors je lui ai laissé devenir mon monstre de compagnie oui, même si c'est de leur jouer par moment, voyager avec vous tous c'est vraiment amusant ah bon, tant mieux bah n'oublie pas que tu n'es qu'un monstre de compagnie je t'attardais de jouer les oeuvres qu'on est sans de proprement au combat hum qu'y a-t-il ? je pensais que tu étais totalement différente d'elle au niveau de la personnalité mais tu as quelque choix comme moi avec Finan Obscure finalement ouais tu es très gentil au fond malgré l'air que tu te donnes je suis tout à fait d'accord mademoiselle Roca est la personne la plus gentille que je connaisse bonjour, par exemple elle a utilisé sa magie de feu sur moi ça m'a vraiment revigoré oh, ça, pour tout te dire c'était juste pour te taquiner ah bon ? pour revenir à ce dont nous parlions je me demande si en continuant à grandir tu finiras par réellement devenir Finan Obscure visiblement la montée de la lumière devait me changer en Finan Obscure mais ensuite elle a disparu alors je ne sais pas vraiment ce qu'il va se passer maintenant je vois est-ce qu'il y a Roel ? tu voulais revoir Finan Obscure ? bien sûr j'aimerais la revoir si c'était possible mais tu devrais rester toi-même Roca je t'aime bien comme tu es euh, 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 d'accord hé, Rael, je t'ai pourtant dit que tu n'avais pas le droit de tomber amoureux de moi j'ai dit, alors racontez-vous mademoiselle Roca Rael n'a rien dit de telle c'est toi, toi, un mot de plus et je te transforme en glaçon c'est ici ouais, c'est bien ici qu'on a vu Finan c'est vrai qu'on avait perdu ses couleurs c'est... Finan tu as raison elle a quelque chose d'étrange, mais c'est bien elle Rael ? la Swell ? c'est vraiment vous ? Finan, tiens bon ! allez Finan, ce n'est pas le moment de baisser les bras où êtes-vous ? n'y pense pas pour le moment nage Finan, nage ! si tu abandonnes maintenant, on ne se reviendra jamais non je suis prêt à tout pour éviter ça allez vas-y Finan, je sais que tu peux y arriver moi aussi, je sais que tu n'abandonneras pas oui j'ai réussi bien joué oui, voilà la finale qu'on connaît je savais que tu réussirais j'aurais pas vu qu'ils refassent des trucs sur la pire franchement, ça aurait été plus classe ce que tu dis est vrai, Roka elle est devenue comme elle grâce à nous mais c'est réciproque on est devenu ce qu'on aime aujourd'hui et grâce à elle oui, c'est juste Finan a tellement fait pour nous maintenant qu'elle est partie j'ai enfin pris conscience de quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps on a besoin de Finan on n'est rien sans elle ouais ils sont si lumineux vous n'aviez peut-être même pas besoin d'aller jusqu'à Stella lui aussi rempli de souvenirs pour fabriquer vos cristaux vous deux maintenant il ne reste plus que le tiers Roka ouais on y est presque oh non je doute que tout se passe aussi bien pour vous alors c'est toi Calice c'est Christo on dirait que Pauze disait la vérité quoi ? qu'est-ce que vous avez fait à Pauze ? oh la volonté de Photon l'a simplement battu à son propre jeu après quoi elle nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir tu mens, Pauze ne ferait jamais une chose pareille peu importe que vous me croyez ou non vous n'arriverez jamais jusqu'à la source de lumière de toute façon je vais vous y en entier ici et maintenant allez voyons donc si vous serez rivalisés avec mon intelligence supérieure on va le savoir dans un instant bien entendu c'est une survivante des gardes et des photos mais j'ai comme une impression bizarre oui elle a l'air différent de ceux qu'on a déjà affronté est-ce que tu penses que les derniers se cachaient parce qu'ils ne sont pas taillés pour le combat ? au contraire si celle-là avait participé au combat précédent oui l'issue n'aurait vraiment pas été la même j'avoue que les deux qui restent au niveau design sont beaucoup plus classe que les trois premières bon et voyons voir ce que je décide malgré nos attaques elle ne fait plus pas qu'est-ce que vous croyez ? je vais combattre intelligemment moi alors je ne me fatigue pas il va y être cassé Ackstar, Cléomé, faisons-le ensemble ensemble ? ah ça tu as compris Cléomé oui évidemment parfait maintenant sérénité comment ? on a réussi impossible elle a neutralisé notre attaque ? non je n'ai pas pu la neutraliser mais une attaque aussi faible et à peine assez puissant pour vous faire une égratignure pour le dire intelligemment j'ai du super environ un milliard de points de dégâts c'est beaucoup plus qu'une égratignure ça bon en disant que vous m'avez figé un point de dégâts dans ce cas et bien prépare toi au coup final maintenant allez les nors oui bien joué on était parfaitement sacros encore un peu à petit point de dégâts je cherche vraiment à ne pas perdre la face toi je comprends maintenant ce que la volonté du fantôme voulait dire vous êtes capables de trouver des ressources à soupçonner quand vous êtes dos au mur je vais me retirer pour cette fois si ce combat continuait je pourrais bien perdre tout contrôle je suis une intelligence avant tout une intellectuelle avant tout je ne tiens pas à en arriver là incroyable elle va encore sous le pied oui oui nous pouvons nous estimer heureux qu'elle ait décidé de battre en retraite je ne pensais pas qu'il y aurait des adversaires aussi forts dans les autres mondes c'est pas le moment d'être impressionné il semblerait qu'ils soient au cours de notre plan oui je ne veux pas croire que pose l'aurait tout dit mais il ne reste pas moi qu'elle semblait connaître notre objectif j'espère que pose va bien ça ne sert à rien de s'inquiéter pour elle pour le moment on doit continuer à avancer tu as raison dépêche-nous il ne reste plus que mon cristal à faire briller l'épisode du jour sera un peu plus long est-ce qu'il y a le nord ? non rien je suis juste en train de penser qu'on a fait une bonne équipe on a réussi à mettre à genoux un adversaire vraiment balèze mais comment on a fait une bonne équipe ? c'est les fruits de tout ce temps qu'on a passé à s'entraîner ensemble ouais mais je trouve que c'est quand même incroyable qu'on puisse être aussi sacrés après cette pris le bec je me demande pourquoi je ne crois pas qu'on se soit vraiment pris le bec je t'ai dit ma façon de penser et tu n'étais pas d'accord avec moi, c'est tout non ? ouais mais on est deux personnes différentes c'est normal qu'on pense différemment si c'est pour ça que je te dis toujours ce que j'ai sur le coeur parce que je veux que tu comprennes que tout le monde a sa façon de penser et surtout je veux que tu trouves la tienne alors si ça peut t'aider, ça ne me dérange pas de continuer à me prendre le bec avec toi ouais, je crois que j'ai compris j'ai ma propre identité j'ai ma propre identité je n'ai pas besoin de devenir Phenom Obscure je ne sais même pas si ça me serait permis si seulement la volonté de la lumière était encore là elle, elle saurait me dire quoi faire c'est ok, tu peux me parler n'importe quand je ne sais pas si j'aurai les réponses que tu cherches mais quoi qu'il d'autre cas je serai là pour t'écouter t'es gentil Rain, tu me dis ça parce que je ressemble à Phenom Obscure non, bien sûr je veux t'aider parce que c'est toi Vaca non, 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 je t'aider de ne pas tomber amoureux de moi t'as vraiment changé Vivel t'es beaucoup moins posé avant je te l'ai dit, les gens changent tu veux mon avis ? t'as encore beaucoup plus changé que moi ouais, t'as raison on a tous les deux changé ça te pose un problème ? non c'est juste que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre de toi alors je vais te coller au train juste qu'est-ce que j'ai appris tout ce que tu peux m'enseigner que tu le veuilles ou non tout ce que je peux t'enseigner, hein je suis sûr que ce jour arrivera plus tôt que tu ne l'imagines ce lieu t'a rappelé-t-il des souvenirs Fina ? avec Fina ? et comment ? c'est ici que je l'ai rencontré la première fois quand le bébé est apparu après avoir détruit le trou dimensionnel fin d'affaire waaah waaah ça faisait longtemps un bébé ? waaah 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 Fina ? mon voyage a commencé quand tu m'as tenu dans tes bras c'est étrange mais je me souviens de tout ce qui m'est arrivé quand j'étais bébé il a toujours été gentil avec moi waaah 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 j'ai bien peur de ne pas pouvoir sortir de la tête de mon capot j'avais oublié de cette partie là je n'ai pas de quoi le nourrir non plus waaah 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 je ne risque pas de tomber à court coucou bleu babamou regardez ah ce diadou elle a encore besoin de s'affuyer sur quelque chose mais il y a du progrès c'est pas vrai ? c'est pas trop miraculeux ça ? regarde toi au gars tu es incroyable heureux depuis le moment où je suis né j'ai reçu tant d'amour alors je veux rendre cet amour Fina tu es mon autre moitié ma famille je te sauverai quoi qu'il en coûte comme tu m'as sauvé moi comme tu m'as sauvé moi le cristal vient de s'allumer oui maintenant tous nos cristaux brillent on peut se rendre à la source de lumière sans craindre que nos corps disparaissent c'est formidable n'est-ce pas ? je dois reconnaître que comme je n'ai pas de cristal je suis un tantin et inquiet mais c'est tout de même une merveilleuse nouvelle il ne t'arriverai rien Bambinou s'il le faut je t'annumerai avec de la magie de feu et vous bien sûr que ça fonctionnerait maintenant rentrons à ces menures pour préparer l'eau de l'express oh vous êtes tous là ? à ce que je vois bouffon eh bien on dirait que Kalis a été un peu trop gentil avec vous tu te trompes ouais elle s'est battue sérieusement seriez-vous en train de sous-entendre que Kalis s'est battu de toutes ses forces ? mais elle a pas réussi à tuer ne serait-ce qu'un seul d'entre vous ? j'ai beaucoup de mal à le croire tu veux vérifier par toi-même ? pourquoi pas ? montrez-moi ce dont vous êtes capable qu'est-ce qu'elle dégage quelque chose d'étrange ? qu'y a-t-il Rain ? la soelle je ne ressens rien elle dégage quelque chose de différent différent ? vérifie juste mes objectifs non ça va pas de truc particulier elle s'est détendue non ça va sérieusement ? bah merci il a résisté à la limite quand même hein oh non 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 Pas mal, mais que dites-vous de ceci ? Toute blessure réfugiée par ces lames ne se résorbera jamais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ? Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est à moi de m'occuper de lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Entendu, nous te le laissons. Ah, tu es sûr ? Oui, en un contre Rey, il ne perdra pas. En garde, bouffonne. Incroyable. C'est impossible, ils révélisent avec Reyne ? Cette sensation, je n'avais encore jamais ressenti ça. Ça me rappelle un peu quand je combattais avec la souelle et peur. Dis-moi, quel est ton nom ? Reyne ? Reyne ? Affronte-moi sérieusement, je sais bien que tu ne m'as pas encore tout dévoilé. Si c'est ce que tu veux. Il vient d'éveiller le sandal d'or. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je crois qu'il est temps pour moi aussi de dévoiler toute ma puissance. Qu'est-ce que... Ça ressemble à l'éveil du sand de Reyne et moi... Comment utiliser... Qui est ce type au juste ? Hé, Reyne va vraiment s'en sortir ? Quand deux personnes qui ont veillé leur sand s'affrontent, aucune des deux ne peut en sortir et d'âme. Sérieux ? Et ces lames sont emprégnées du pouvoir du fantôme. Alors c'est lui qui a le dessus ? Je ne peux pas me permettre de mourir ici. Je n'ai pas encore sauvé, Fina. Non, je dois rester concentré sur le combat, sinon je n'aurai aucune chance de gagner. Prépare-toi à mourir, Reyne. Si ça continue comme ça... Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a aucune chance face à ce type. Il doit bien avoir le moyen de l'aider. Divelle ! Comment ousses-tu t'interposé ? Bouffon, si j'étais toi, je me réintégrerais. Tu sais très bien que ça ne serait pas une bonne idée que tu te blesses ici. Comment ? Parce que si jamais t'es affaibli, on fera tous en sorte que tu ne guises pas ce lieu vivant, crois-moi. Je suis sûr de vouloir progresser le combat malgré tout. Très bien. Ce n'est pas terminé, Reyne. Nous nous reverrons. Liven, ça va ? Il t'a blessé ? Non, tout va bien. Pas une égratineur. Il en faut plus que ça pour attaindre avec du fantôme. Je suis sûr. Bon, tant mieux alors. Non mais, tu te fous de moi ? Qu'est-ce qui te prend à te sacrifier comme ça après tout ce que tu m'as dit ? Je ne me suis pas sacrifié. Je suis toujours vivant. Est-ce que tu as eu de la chance ? Tu aurais pu rester. C'est pourtant toi qui m'as dit que combattre c'était vivre. Qu'à partir du moment où tu envisages de sacrifier ta vie, tu as déjà perdu. Je dois vivre et m'accrocher la vie pour rester dans le cœur des gens. C'est bien ce que tu m'as dit, non ? Alors, applique-toi tes propres conseils. Ne me dis pas quelque chose pour faire l'inverse juste après. J'ai déjà perdu mon père et Fina. Si je te perds toi aussi... Je... Je... Je n'oublie jamais ce que tu ressens en ce moment. Alors, il ne me reste plus rien à te dire. Tu n'as plus besoin de me suivre. Doriannevant, fais ce que tu juges être juste. D'accord. C'est ce que je ferai. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu es comme un frère pour moi. Et ça ne changera jamais. Merci. Vraiment. Bon, je suis encore d'ici. Il est grand temps de nous rendre à la source de lumière. Et voilà, à l'heure de cet épisode, nous avons fait Bergan la cité fortifiée, royaume de couleurs et Wollstock la cité théâtre. Et il nous restera donc une porte vers l'espoir et sûrement la source de lumière. Afin de terminer cette partie 2 du chapitre 8, je ne sais pas si ce sera la fin ou si on revient quelque chose derrière. On verra bien quand ça sortira. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de souligner la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.